Bonjour à tous, voilà on y est, Copa del Mundo ! 20 ans qu'on l'attend, et aujourd'hui on n'est plus qu'à quelques jours de cet événement qu'on l'attend tous. L'équipe nationale est en Russie, et elle a effectué son dernier match amical. Donc comme la préparation est terminée, aujourd'hui on va faire le point sur cette équipe nationale du Maroc. C'est parti ! Tout d'abord on va revenir rapidement sur le match face à l'Estonie. Personnellement j'ai 3 points à retenir de ce match. D'abord on a la prestation de Belenda, il continue vraiment sur sa lancée du dernier match. Et je vais vous dire un truc, depuis 2012, c'est la première fois qu'il enchaîne 2 bons matchs avec l'équipe nationale. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'attend revenir à son niveau, et je pense que juste avant l'entrée en Coupe du Monde, il n'aurait pas pu trouver un meilleur moment. Un autre point intéressant à retenir, c'est la prestation de l'Kabi. Il est vraiment en train de confirmer. Buteur sur ses 2 derniers matchs avec le Maroc, aujourd'hui il a été décisif sur les 3 buts. Mais sa passe Zlatanesque sur le premier but est vraiment magnifique. Ensuite je trouve que c'est bien que Ziyech ait mis son but sur pénalty. Je pense que ça peut que le mettre en confiance avant cette Coupe du Monde. Voilà ce qu'il y a à dire pour ce match, a priori très facile. Maintenant on va parler de l'équipe du Maroc en général. Pour ce qui est des points forts, l'équipe nationale a une très bonne défense avec un très bon gardien. Et grâce à son milieu de terrain compact, avec 3 joueurs qui travaillent énormément, le Maroc est très solide défensivement. Offensivement, le Maroc peut compter sur Ziyech, qui a été élu 2 saisons consécutives, meilleur joueur et meilleur passeur du championnat hollandais. Il y a aussi Harit, qui a été élu meilleur espoir de Bundesliga. Et enfin le Kaibi, qui a été élu meilleur joueur et meilleur buteur du Shan 2018. Pour rappel, le Shan, c'est une sorte de Coupe d'Afrique, composée uniquement de joueurs locaux. Ensuite pour les points faibles, comme vous le savez, ça fait 20 ans que le Maroc n'a plus senti l'odeur de la Coupe du Monde. C'est moins que les 3 autres nations qui sont dans le groupe. Donc concernant l'expérience, on ne pourra pas dire que c'est un atout de la sélection marocaine. Surtout que le Maroc fait partie des 12 équipes les plus jeunes du tournoi. D'ailleurs Hakimi est le 3ème joueur le plus jeune de la compétition. Ensuite je pense que les plus gros points faibles de la sélection, c'est les latéraux. Si à droite il ne devrait pas y avoir de problème, avec Dira, Hakimi et les frères Amrabat qui peuvent tous les deux jouer à ce poste, le problème il est plus à gauche, avec Mendil qui est le seul joueur dont c'est le vrai poste. Ensuite le Maroc devra faire aussi attention à son attaque, qui manque cruellement de réalisme, avec toujours énormément d'occasions ratées dans un match. Et on sait qu'en Coupe du Monde, contre ces grosses équipes, des occasions n'en aura pas 40 non plus. Et s'il y a une chance d'ouvrir le score, il faut à tout prix la saisir, sous peine de le regretter très longtemps. Ensuite même si globalement le Maroc est très costaud défensivement, avec Abdel Natcha qui est l'un des meilleurs défenseurs africains, le joueur de la Juve a un petit défaut, c'est qu'il manque souvent de concentration dans les dernières minutes. On l'a vu avec la Juve face à Naples, lors du dernier match, ou encore en quart de finale de Coupe d'Afrique, face à l'Egypte, où il a été fautif sur des erreurs de marquage, dans des phases arrêtées, lors des dernières minutes. Le meilleur exemple, c'est le match réel de la Juve. Natcha fait un match monstrueux, mais à deux minutes de la fin, il provoque un pénalty synonyme d'élimination. Après, est-ce qu'il y avait faute ou pas, ça c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que le capitaine du Maroc devra rester vigilant jusqu'au bout. D'ailleurs, une explication à ce phénomène, c'est que ces dernières saisons, il a été souvent blessé, donc il a perdu l'habitude de jouer des matchs complets. Ce qui fait qu'il lui manque du jus physiquement dans les dernières minutes, et c'est ça qui lui poserait des problèmes de concentration. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette équipe du Maroc avant la Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve déjà demain pour l'analyse d'avant-match Maroc-Iran, donc n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, à demain, et n'oubliez pas, Adile Bidaya, Mazelman.